Je vais vous dire bonjour, bienvenue chez nous. On m'a demandé si j'avais des anecdotes à vous raconter, des petits faits, des fois drôles, des fois pas trop drôles. Puis quand j'ai regardé dans ma vie, j'ai retourné en arrière, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Je vais vous en livrer quelques-uns, quelques-uns de ces anecdotes-là. Alors, je vous avais dit d'avance, c'est la vérité pure. C'est vraiment vrai. Et peut-être qu'il y aurait des petites enjolivures, enjolies, je ne sais pas trop comment dire, des améliorations un petit peu. Ça va dans ce qui m'a surprendre peut-être quelques-uns, c'est que j'étais au Mounier des Bourdons. Vous savez ce que c'est, des Bourdons? Des motards. À Maigog, il y avait des motards. Ce n'était pas des motards comme on l'envoie à la télévision, là, pour se lutter en prison, puis à vendre de la drogue. Non, c'était des bons motards. Des paix de famille, puis des gens tranquilles, puis tout ça. Je les aimais bien. Je les aimais bien, mais malgré qu'il fallait que je me lève à cinq heures tous les samedis pour aller les bénir. Alors, ce n'était pas des motards ordinaires, hein? Les bénir et bénir leur moto pour que tout le monde revienne avec tous ces morceaux. Et ce que j'aimais moins, c'est que mes motards, ils n'étaient pas capables de dire deux mots sans sacrer. Bien, un ou deux, ça allait. Mais quand j'étais rendu à 50, 60, 70, alors là, je commençais, je n'étais pas formé à ça, moi. Alors, on a réuni de conseils, puis là, on a décidé que chaque motard qui sacrait devant l'aumônier, parce que c'était l'aumônier, aurait à débourser cinq cents à l'aumônier. Cinq, pas beaucoup, mais à la fin du mois, ça faisait beaucoup. On était obligés d'arrêter, imaginez-vous, parce que ça coûtait trop cher au motard pour sacrer. Ha, 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 ce n'est pas le souvenir quand même, hein? Les jeunes prêtres n'avaient pas le droit d'avoir le tout. C'était réservé au curé, puis bon. Mais moi, en arrivant à Mégocq, le curé m'avait nommé aumônier de l'OTJ de tout, tout Mégocq. Il y a l'OTJ, ça se passait sur le bord du lac Mégocq, c'était à peu près deux mille. Pas d'OTJ. Fait que je quittais à un moment. Ma règle, comme on dit, à tous les matins, puis là, je me suis tanné pas mal. J'ai dit, au curé, pas d'OTJ, mais je pourrais-tu avoir une moto? Fait que, oh, c'est pas marqué dans les règlements, un petit peu de temps. Bien, je m'achète une petite moto, une petite affaire. Après une journée de moto, ça va mal partout. De toute façon, j'étais tanné, moi, de me promener avec ma petite moto. Un bon dimanche, je prenais un tour de moto. J'étais dans la côte Sainte-Catherine, pour ceux que vous connaissez. En tous les cas, c'est assez apique. Alors, je descendais la côte, tout bonnement, avec ma moto. Sans le savoir, j'étais suivi par le Bédo. C'était le vicaire, il fallait qu'il sache où j'allais. J'étais suivi par le Bédo. Tout à coup, le Bédo, il me voyait plus. Il se dépasse, il vient voir le curé, il dit, j'ai perdu votre vicaire. Je ne sais pas où ce qu'il est. Le curé, il dit, bien, va le chercher, cherche-le. Il est quatre parts. Puis comme il s'en allait pour me trouver, j'arrive, imagine-toi. Là, soudain, tout déchiré et tout, puis tu sens là en face, puis des bras partout. Le curé me regarde. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Bien, je lui dis, je me suis promené avec ma moto. C'est ça que ça a fait. Je lui dis, au curé, vous voyez bien, monsieur le curé, qu'est-ce que ça fait quand on n'a pas d'automobile? C'est dangereux, une moto. Ah, il dit, tu as bien raison. Achète-en une automobiles, mais pas une grosse. C'est tellement petite. Alors, on m'en suis acheté une, une seconde main, là, usagée. Elle n'a pas le moyen d'acheter une auto neuve. Elle avait la porte d'en arrière attachée avec la broche, puis elle était à la veuille de rendre l'âme. Ça a été ma première automobile dans ma vie de plus de près de temps. Je suis avec les comptoirs, c'est comme ça qu'on s'appelle, depuis déjà plusieurs années, au moins six ans, actifs, ici. Et puis, je trouvais merveilleux de voir comment on s'occupe de la terre, on s'occupe des fermes, on s'occupe de la nourriture, on s'occupe d'une foute de choses. Puis, c'est quand même remarquable. Alors, j'ai imaginé, celle-là, ce n'est pas vrai, cette histoire-là. Je l'ai imaginée avec des personnages de Compton. Alors, un bon dimanche, un beau dimanche, dans l'après-midi, je me promène, visiter là, dans la belle campagne, m'arrête un peu partout. Alors, je trouve ça très, très, très beau. Je ne vais pas vite, je prends mon temps. Tout à coup, un gros poulet sort d'une cour d'une maison de ferme. Il se met à courir devant mon automobile. Bon, je ne sais rien qu'un poulet, mais je ne paraîtra pas si j'ai un accident. Mais non, le poulet courait, puis courait, puis courait. Il prenait tout le monde de chance pour le rejoindre. J'ai tout le monde à voir, tu vois. Il monte sur l'autoroute. Là, ça y allait. dépasser les autres, puis tout. Alors, j'en revenais. Là, il est prêt à descendre de l'autoroute. Il revient à la maison ferme, puis il rentre dans le couloyer, puis il sort de porte. Oh, là, j'ai vu quelque chose, là. Je vais parler au monsieur qui était sur sa galette. J'ai dit, tu as des beaux poulets? Ah, il dit oui. Le monsieur a dit, j'ai des beaux poulets, puis il dit, on aime ça, le poulet, nous autres. On en mange, du poulet. Ben oui, mais j'imagine. Ils viennent à rencontrer un, là. Il allait plus vite que moi. Alors, le fermier, le cultivateur, il répond, il dit, ben oui, imaginez-vous, il dit qu'on s'est mis ensemble, on a imaginé un poulet à trois pattes. Ça, ça court, monsieur. Ça court, monsieur. C'est pour ça qu'il avait beaucoup de leur chemin. Un poulet à trois pattes. Et puis, ayant trois pattes, il y avait beaucoup plus de viande. Donc, on pouvait manger du poulet tant qu'on voulait. Je me suis dit, c'est bien vrai, parce que dans les résidences, on en mange du poulet, hein? Alors, je lui ai dit, vous devez en manger beaucoup du poulet, hein? Il dit, parlez-moi pas d'une affaire, il dit, on est pas capables d'y rattraper. Et voilà, mes chers amis, je vous rends hommage. Sous-titrage ST' 501